Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième capsule sur les sondages, une petite capsule de l'oraclip. Dans la première capsule, je vous ai présenté les définitions et paramètres courants de cette activité Moodle et présentement dans celle-ci, je vais vous montrer comment ajouter un sondage à votre espace-cours et vous donner deux exemples. Alors, sans plus tarder, allons dans l'espace-cours, dans le bac à sable. Évidemment, un cours dans lequel je suis enseignant et j'ai activé le mode édition et j'ai choisi ma section dans laquelle je souhaite intégrer cette activité et je vais aller choisir ici ajouter une activité ou une ressource. Alors, je descends dans la liste et je trouve évidemment sondage qui est ici. Je le rappelle, les versions subséquentes de Moodle, l'icône change significativement, ce n'est plus un petit point d'interrogation, ça ressemble plus à un histogramme. Alors, au cas où, alors je choisis l'option ajouter le nom du sondage. Alors, ici, ma situation, je vais vous présenter comment créer un sondage pour des prises de rendez-vous. Vous le savez, présentement, on est en situation de confinement avec le COVID, donc nous sommes limités à un nombre de places fixes dans les classes. Or, lorsque viendra le temps d'évaluer la sanction, on va faire une évaluation au fin de la sanction, il faudra peut-être y aller sous réservation et donc avec des plages horaires distinctes, etc. Mais on peut le présumer que même en temps normal, il peut y avoir des cours, je pense entre autres à des cours de métier ou des cours de cheminement professionnel ou des cours où on fait faire les CV et des pratiques d'entrevue. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment idéal d'utiliser le sondage pour faire des réservations de plages horaires. Donc, ici, je vais l'appeler réservation évaluation du 17 mai, par exemple. Alors, ici, dans ma mise en situation, évidemment, on présume que le 17 mai, il y aura, bon, le 17 mai, c'est une fin de semaine, on va peut-être mettre le 22 mai. Il y aurait, par exemple, des épreuves. Je peux mettre une description ici et l'afficher si je veux, je ne veux pas. Le choix, donc, moi, je vais le mettre à l'horizontale, c'est volontaire. Est-ce que l'élève peut avoir plus d'un choix? Non. Je vais lui demander qu'il réserve de choisir qu'une seule plage horaire. Permettre le choix de plusieurs réponses non plus. Donc, correction ici, c'est le modifier, le choix. Une fois qu'il a choisi, je ne veux pas qu'il modifie, il ne peut choisir qu'une seule page, donc je ne choisis pas. Limiter le nombre de places? Bien oui, je vais le limiter parce que je ne peux pas gérer autant d'évaluations que je le voudrais. Alors, ici, je vais simplement écrire 22 mai à partir de 9h le matin. Donc, 9h à 9h30. Bien, plus simplement, je vais copier ça. Ici, je vais dire, par exemple, que je suis tout seul, alors je n'ai qu'une seule place. Ensuite, de 9h30, évidentement, je pourrais écrire un peu mieux que ça. Je pourrais juste mettre 9h30. Je vais copier. Alors, maintenant, toujours ici, je vais mettre une seule place. Et mettons, à partir de l'option 3, j'ai peut-être plus d'une personne avec moi, donc je peux accueillir peut-être plus de personnes à 10h30. Là, je vais dire que j'ai deux places, par exemple. Une fois que je m'en vais là-dedans, j'ai la disponibilité. Évidemment, je vais cocher l'option « Sondage limité dans le temps » et je vais laisser à mes élèves jusqu'au 20 mai pour pouvoir remplir le sondage. Passer cette date, enfin, correction, je vais l'ouvrir à partir du 15 mai. C'est vraiment le premier, c'est ouvert. Et je vais le fermer, en fait, ils ne pourront plus faire de sélection à partir du 20 mai. Ce qui veut dire que ça me laisse, là, je vais dire le 20 mai à 16h, à 17h. Alors, ça me laisse, dans le fond, le 21 mai pour préparer, ramasser le matériel pour les épreuves. Au niveau des résultats, maintenant, je ne souhaite pas nécessairement publier les résultats parce que, dans le fond, je ne veux pas que les élèves sachent qui est avant ou qui est après eux. Les sans-réponses ne m'intéressent pas, pas plus que les autres. Restreindre l'accès, je pourrais, par exemple, avec un achèvement d'activité, choisir une épreuve. Alors, je vais aller avec l'évaluation en aide à l'apprentissage et dire qu'elle doit être marquée comme réussie. Donc, par exemple, je pourrais dire, tu ne peux pas réserver de plage horaire tant et si ou si longtemps, en fait, que tu n'as pas réussi à une évaluation en aide à l'apprentissage. C'est quand même pas super pratique comme restriction parce que, dans le fond, en fait, non, ça peut être pratique si vous avez beaucoup d'élèves, mais si vous gérez beaucoup de plages, donc, par exemple, une récurrence à toutes les semaines, ça peut être problématique. Si c'est une fois par module que vous faites un sondage avec des plages horaires, ça se fait très bien et puis vous pouvez dire, bien, il a réussi quelque chose pour y avoir accès. Moi, je vais retirer cette restriction-là. Achèvement, je ne ferai pas le suivi des achèvements, donc il n'est pas nécessaire pour moi de savoir s'il s'est inscrit ou pas. Et je vais afficher pour vous montrer de quoi ça a l'air. Alors, si je le mets en format élève, whoops, quelle erreur que je viens de faire. Je vais me reconnecter à Moodle. Petite erreur ici du pitcher pour citer mon collègue. Alors, on se reconnecte. Alors, je retourne dans mon sondage, mais comme je vous disais, cette fois-ci, je vais prendre le rôle... Ah oui, ce n'est pas ici, excusez. Ma version de Moodle est un peu trop vieille. Étudiant. Donc, je vois que tel qu'un étudiant, je rentre dans réservation. On voit que je n'ai pas de résultat. Je choisis ma date et j'enregistre mon choix. Et voilà. Donc, si je retourne au cours et que je retourne ici, je vois toujours quel est mon choix. Par contre, là, je vais ouvrir une autre page privée avec un autre compte Moodle pour tester. Alors, en tant qu'autre élève, lorsque j'arrive ici, je choisis une autre option. On voit ici, en fait, vous voyez, là, je ne suis pas capable de choisir cette option. Pourquoi? Parce qu'il est identifié ici comme étant complet. Donc, je choisis une autre option. J'enregistre mon choix. Et là, si je reviens au rôle d'enseignant et qu'en tant qu'enseignant, je vais voir les réponses à mon sondage, eh bien, je vois que j'ai une personne qui a été ici qui est Marc Plomondon. Puis là, bon, évidemment, l'autre ici, c'est toujours Marc Plomondon, mais un autre compte. Donc, c'est quand même intéressant. L'autre chose, c'est que je peux utiliser après ça cette vue-là pour, par exemple, extraire les données sous forme d'un fichier Excel ou sous la forme, par exemple, d'un fichier texte. Ce qui fait que ça devient facile pour moi de gérer mes rendez-vous. Là, si on regarde ce que ça a l'air sur le fichier Excel, je vais vous montrer de ici. Là, on voit bien le nom de famille, le prénom, son code d'usager. Là, je vais peut-être masquer mon code d'usager. Ce n'est pas très grave. Je regarde ce que c'est. Ce n'est pas grave. S'il y avait un groupe, je verrais le groupe. Je pourrais créer des groupes. Et ici, je vois les propositions qui m'ont été faites. Donc, le premier va venir à cette heure-là et l'autre à cette heure-là. Donc, ça, c'est une réservation vraiment sous l'idée que, dans le fond, on doit prendre un rendez-vous avec l'enseignant, on ouvre des plages, etc. Maintenant, si je réactive le mode édition, que je vais vous montrer un autre type de sondage. Alors, je vais aller ici. Je vais dans le sondage. J'ajoute. Alors, ici, je pourrais, par exemple, avoir un choix de sujet. Par exemple, une activité dans laquelle, peut-être, j'aimerais sonder mes élèves à savoir quel sujet ou leur donner un peu de contrôle sur l'apprentissage ou sur des enrichissements. Si je suis, par exemple, je ne sais pas, avec des produits. Je vais parler, par exemple, en cuisine ou en sommellerie. Je pourrais dire, par exemple, le choix d'une recette. Vous avez envie de faire laquelle de ces recettes, puis là, de leur demander un choix, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une idée de faire un choix dans un sujet, un choix parmi une liste. Ici, pour bien vous montrer, en fait, je vais changer l'ordre. Je vais les mettre dans l'autre sens. Pourquoi? Mais, choix de sujet risque d'avoir quand même beaucoup de plages, beaucoup d'options. Quand vous avez énormément d'options, c'est mieux de le mettre à la verticale. C'est plus facile. À l'horizontale, on manque de places. Ensuite, permettre la modification du choix, oui, il n'y a pas de problème. Permettre le choix de plus d'une réponse, oui. On pourrait demander, cochez-moi tout ce qui vous intéresse. Limiter le nombre de places, ça ne sera pas nécessaire. Et là, bien, moi, dans mon cours, j'ai peut-être envie de dire, bien, vous voulez une présentation sur Doodle? Est-ce que vous aimeriez avoir une présentation sur Moodle? Est-ce que vous aimeriez avoir une présentation sur un Poodle? Bon, je blague, là, mais vous comprenez que vous pouvez mettre autant d'options que vous voulez et que je ne mets pas, cette fois-ci, de restrictions, parce que je l'ai relevé. Au niveau de la disponibilité, je n'y toucherai pas. De toute façon, moi, c'est peut-être que je vais voir ça le matin même, puis à m'ajuster. Le résultat, moi, là, je trouve ça intéressant de montrer aux élèves, en fait, parce que comme c'est le choix, c'est les options, en fait, qu'est-ce juridique, mais j'aime, pour bâtir l'attente, afficher les résultats après leur réponse. Donc, je ne vais pas leur permettre d'influencer nécessairement directement le vote. Je vais plutôt leur dire, regarde, coche ce que tu veux, puis une fois que tu as recoché ce que tu veux, tu vas voir ce que les autres ont publié. Je vais quand même publier anonymement, ce qui va éviter peut-être du chamaillage autour de pourquoi tu as choisi ici et pas ça. Sans réponse, non, non. Et les autres réglages, bien, ici, je vais peut-être laisser l'option de faire un marquage manuel pour que la personne, si elle a besoin de se le rappeler, pourra cocher. Alors, si j'enregistre et j'affiche, on voit que ça a l'air de ça. Et je choisis Doodle, j'enregistre mon choix. Et là, on voit tout de suite le graphique. 100% des gens veulent que je parle de Doodle. Et là, si je m'en vais avec mon étudiant fictif et que je fais le même geste dans le choix d'un sujet et que je dis, moi, j'aimerais voir Poodle, on voit maintenant que les proportions sont 50-50 et ça va s'ajuster au fur et à mesure que je poserai, que des étudiants poseront leur vote. Comme j'ai le choix de changer de vote, ayant vu ça, peut-être que je me dis, ah, bien oui, Doodle, ce serait mieux. Je peux toujours ici, vu que j'ai activé la fonction de changer de choix, retirer mon vote, par exemple, et aller resoumettre autre chose. Et là, subitement, on tombe à 100%, mais dans Doodle. Donc voilà, c'était les deux façons de faire un petit sondage. J'espère que ça vous aidera à bien sonder vos élèves. Sur ce, on se voit pour une prochaine vidéo bientôt ! Bye bye !